Puis-je utiliser mon terminal sur n'importe quel réseau ? Comment l'accès au réseau est-il contrôlé ? Et surtout, y a-t-il un équipement pour faire cela ? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que les paquets de données correspondant aux flux vidéo que je regarde qui transitent sur un réseau. Il y a un ensemble de fonctions de contrôle à mettre en place. On va par exemple vérifier que l'abonné est bien autorisé à utiliser le réseau avant de lui autoriser l'accès. Ces procédures de contrôle nécessitent l'utilisation d'une base de données. C'est ce qu'on appelle en 4G le HSS, Home Subscriber Server, qui était appelée en 2G, 3G, HLR, Home Location Register. Dans le HSS, on va avoir le profil de tous les abonnés du réseau, c'est-à-dire la liste de tous les abonnés, leur identité, et les droits, les services auxquels ils ont souscrit. Il va y avoir également les données de sécurité, ce qui permet de faire le contrôle d'accès. On a enfin une localisation très imprécise de l'abonné. Nous détaillerons ces éléments dans d'autres vidéos. Il est utile d'introduire le concept de signalisation. C'est quoi la signalisation ? C'est l'ensemble des messages échangés pour gérer l'accès au réseau. La signalisation ne contient pas de données liées à l'utilisateur. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le flux vidéo ou le contenu de la page web. Ce sont des données, ce sont des informations de contrôle qui sont utiles pour l'opérateur. La signalisation va correspondre, par exemple, à contrôle d'accès au suivi des terminaux en cas de mobilité. Le HSS, c'est un point très important, n'échange que de la signalisation. Il ne s'occupe que du contrôle. Aucun paquet de données qui correspond au flux vidéo, si je continue toujours mon exemple que je regarde, ne transite par le HSS. Dans tout le cours, nous représenterons les éléments qui sont spécialisés dans le contrôle, qui ne font que de l'échange de signalisation, en bleu. Donc, si j'essaye d'accéder au réseau d'un autre opérateur que le mien, le terminal, quand j'essaye d'accéder à ce réseau, va envoyer un message qui va être propagé jusqu'au HSS et il va y avoir une vérification d'accès. Si je ne suis pas dans la liste des abonnés, l'accès va m'être refusé. Si on analyse un petit peu ce qui peut se passer, on a plusieurs dizaines de millions d'abonnés dans un réseau. Donc, ça correspond grosso modo à plusieurs dizaines de millions de terminaux. Si, à chaque fois que quelqu'un se déplace ou fait une opération sur son terminal, qu'on veut contrôler l'accès, il faut envoyer une requête au HSS, le HSS, même si les machines sont puissantes, risque d'être saturé à devoir gérer cet ensemble de requêtes de contrôle simultané. On a, en plus du fait de la sporadicité des transmissions, nous le verrons dans le cours, besoin de pas mal d'échanges de signalisation pour gérer cette sporadicité. On introduit donc le MME pour Mobility Management Entity. Le MME va gérer une très large région et va être connecté via le réseau de l'opérateur à différentes stations de base, différents inodbis. Le but du MME, c'est de contrôler la mobilité, de contrôler les différents terminaux. Ce qui veut dire que lorsque j'allume mon terminal, celui-ci va envoyer une requête à l'inodbis, qui va envoyer une requête au MME au moment de ce qu'on appelle l'attachement au réseau. Et ce que va faire le MME, c'est qu'il va regarder s'il connaît l'abonné. Et en général, il n'est pas connu. Si c'est la première mise sous tension, le HSS va alors transmettre le profil de l'abonné, c'est-à-dire tous ses droits d'accès, les services auxquels il a souscrit, vers le MME. Ensuite, le MME va pouvoir, pour tous les accès ultérieurs, à chaque fois qu'il y a une vérification à faire, le MME va pouvoir contrôler localement. Le profil de l'abonné recopié dans le MME, ça correspond un petit peu à l'équivalent d'une mémoire cache pour les informaticiens. Le MME est donc l'équipement qui va être en quelque sorte le chef d'orchestre local pour une région. Il y a quelques MME dans un réseau français national. Les MME ne gèrent, comme le HSS, que la signalisation. Et ce sont des machines assez puissantes qui peuvent gérer de l'ordre de 10 millions d'abonnés. Plus précisément, si nous listons l'ensemble des fonctions du MME, ils sont marqués sur le transparent, le MME, Mobility Management Entity, va dialoguer avec les différentes stations de base pour établir, par exemple, les fonctions de configuration, va dialoguer avec le HSS pour récupérer les profils des abonnés et aussi des informations de sécurité, va stocker ses profils et les données de sécurité, et va gérer les mécanismes de contrôle liés aux abonnés sous la zone qu'il gère. Il maintient aussi une connaissance de la localisation des terminaux dans sa zone, mais de façon relativement imprécise. Il va sélectionner le P-Gateway et le S-Gateway par lesquels vont transiter les données vraiment échangées entre le terminal et les serveurs du réseau Internet. Et il va s'assurer, le MME, la joignabilité du terminal. Enfin, il est impliqué dans ce qu'on appelle le transfert intercellulaire, c'est-à-dire la possibilité de garder une session active alors qu'on se déplace et qu'on change de cellule. On voit que le MME est un équipement très important du réseau 4G cœur. Sous-titrage ST' 501